Bonjour, je m'appelle Gilles et je suis cofondateur de l'ECSTART. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous encourage à le faire. Dans cette vidéo, on va rentrer plus en détail dans le fonctionnement des conditions générales d'utilisation. Pour commencer, on va se poser une première question de pourquoi se munir de conditions générales d'utilisation. Vous êtes nombreux à nous demander pourquoi vous devriez vous munir de conditions générales d'utilisation des CGU, que ce soit pour votre site web, votre application mobile ou vos réseaux sociaux. Les CGU sont importantes pour différentes raisons. Pour déterminer les obligations de vos utilisateurs, les CGU de votre site internet ou de vos médias sociaux confèrent certaines obligations à l'utilisateur, notamment pour prévenir et sanctionner tout écart de comportement ou autre abus. Ainsi, en vertu de cette politique, vous pourrez supprimer des commentaires haineux ou injurieux faits par vos utilisateurs, que ce soit sur votre site web ou sur vos pages médias sociaux. Pour protéger votre propriété intellectuelle sur internet, les CGU permettent effectivement d'informer vos utilisateurs si vous êtes propriétaire ou non du contenu disponible sur votre site internet. Les CGU vont donc vous permettre de protéger le code source de votre site internet et tous les contenus que vous pourriez y diffuser comme des photos, des vidéos, des blogs. Pour limiter votre responsabilité, vous munir de CGU vous permet d'encadrer votre responsabilité relativement à l'information affichée sur votre site internet, sur les sites auxquels ils renvoient ou sur votre application. Sans CGU, votre entreprise pourrait être tenue responsable des dommages découlant de l'utilisation de votre site ou de votre application mobile. Par exemple, en cas d'interruption de service ou de mise à jour de votre site ou de votre application mobile, vos CGU pourraient préciser que vous ne garantissez pas un accès continu à votre site ou votre application mobile. La loi canadienne antiporielle vise à interdire l'envoi de messages électroniques commerciaux non désirés. Ceux-ci comprennent tous les messages électroniques qui favorisent la participation à une activité commerciale, qu'il y ait recherche de profit ou non. Ils peuvent prendre la forme de courriels, de messages textes ou de messages directs depuis les médias sociaux. La loi interdit d'envoyer ce type de message sans avoir obtenu préalablement le consentement explicite du destinataire, de vos utilisateurs. Les CGU sont ainsi la première étape de mise en conformité par rapport à cette loi. Vos CGU pourront entre autres préciser la personne ressource à contacter par vos utilisateurs s'ils ne souhaitent plus recevoir de messages électroniques de votre part. Maintenant, vous devriez connaître plus en détail le fonctionnement des conditions générales d'utilisation. Dans la prochaine vidéo, on va vous expliquer le processus LakeStart et comment nous pourrions vous accompagner. Merci et bonne continuité. ! 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